bonjour tout le monde bienvenue au conseil les vieux comme moi je m'appelle Mike Owen qui fait 30 ans d'expédition je compte comme un vieux un vieux avec pas mal d'expérience c'est pour ça aujourd'hui on va vous donner des conseils sur les sous-vêtements en laine pour moi comme un explorateur c'est important de partir avec les meilleurs matériels qui existent sur les marchés quand on rentre dans les régions froides c'est là où il y a un seul matériel ou matière qu'on peut amener avec nous c'est la laine pourquoi la laine tout simplement parce que la laine c'est un aliment naturel la laine c'est quelque chose même mouillé qui réchauffe mon corps la laine c'est quelque chose qui me protège des froids qui capture la chaleur que mon corps brûle une calorie et garde ça autour de moi c'est pour ça je prends la laine la laine ne pue pas je peux porter des mêmes vêtements pendant quasiment trois mois pour la traversée du pôle nord et ça pue pas beaucoup quand on porte des autres matériels comme du plastique à la base du polyester c'est là où une fois le polyester devient mouillé à cause de la transpiration on commence à avoir froid je fais comme ça je vais dehors à zéro degré je vais mettre une couche confortable et pour chaque 10 degrés où la température baisse j'ajoute une couche à zéro degré je vais mettre une couche où je suis confortable et on a un grammage qui est noté sur du sous vêtement il ya un grammage à 150 grammes ça c'est une matière très légère que je porte aussi bien pendant l'été que l'hiver 150 grammes autour de notre corps est nickel parce que ça fait passer la humidité et ça reste toujours sec parce que c'est très fine et les matières très fines sèchent très rapidement pour chaque 10 degrés j'ajoute une couche et puis la deuxième couche que je mets c'est une couche à 200 grammes de matière ça veut dire qu'un tout petit peu plus épais un tout petit peu plus chaud un tout petit peu plus lourde et ça ça garde la chaleur autour de mon corps et en faisant l'effort je transpire pas maintenant quand la température baisse encore 10 degrés et maintenant il fait mois 20 à mois 30 c'est là où j'ajoute une autre couche on peut aller jusqu'à 260 grammes et avec icebreaker qui nous donne un peu de grammage derrière leur packaging on sait tout de suite ce qu'on achète un grammage et quelle couche on peut mettre un sur l'autre ça veut dire que de avoir des informations avant partir on peut partir avec des matériels qui est adapté à ce qu'on veut faire ça fait maintenant plus que 20 ans que je porte la laine et j'ai toujours porté icebreaker pourquoi icebreaker tout simplement parce que c'était la marque qui arrivait de comprendre que d'y aller dans l'extrême on doit être bien habillé pourquoi on travaille toujours avec eux c'est parce qu'ils me donnent tous les sous vêtements nécessaires que je peux rêver grand et faire des exploits qui a jamais été faits par avant la chose des plus difficile de faire c'est de faire la première pas et une fois qu'on a du bon matériel un bon plan c'est là où tout ce qu'on doit faire c'est partir pour explorer notre monde maintenant on va parler un petit peu plus sur notre couche c'est une couche qui doit avoir du couture à plat comme ça quand on porte un sac à dos et en mettre un couche sur l'autre ça fait pas un peu du boss dans notre vêtement et en portant notre sac à dos c'est là où on commence d'avoir les frottements et quand on a des frottements on devient inconfortables on couche sur l'autre normalement avec un col rond c'est idéal pour une première couche pour en bas pour quelqu'un qui prend une seule couche c'est idéal d'avoir un petit trou comme ça pour faire pipi pour quelqu'un qui met plusieurs couches c'est mieux de de pas avoir un petit trou et tout simplement faire pipi en baissant cet élastique qui est bien d'icebreaker c'est que cet élastique même à moins 50 ça reste élastique la dernière couche que j'aime bien mettre c'est une couche comme je disais à 260 grammes ça c'est une couche épaisse confortable et qui est important c'est d'avoir une fermeture éclair pourquoi une fermeture éclair comme dernière couche parce que cette petite fermeture éclair nous permet d'évacuer un tout petit peu de chaleur qui est prise de nos vêtements et ça nous permet de faire plus d'efforts quand je pars au pont nord et je tire la luge simplement en ouvrant cette petite fermeture éclair en laissant plus de chaleur qui s'échappe je peux faire plus d'efforts sans m'arrêter et d'enlever une couche ça veut dire que je gagne du temps Icebreaker pour moi c'est des vêtements qui est une extension de ma peau et ça me permet d'y aller dans l'extrême moi je dois prendre les décisions de rester sain et sauf c'est pas des vêtements qui va me garder en vie c'est des vêtements qui me permettent d'y aller confortablement à l'extrême mais les décisions que je fais c'est toujours moi qui dois les faire pour rester en vie maintenant les chaussettes que j'adore de prendre c'est des chaussettes fines pourquoi fines ? tout simplement parce qu'avec les chaussettes fines on peut mettre plusieurs couches dans les conditions d'extrême froid on prend des chaussures qui sont beaucoup plus grandes que normal tout simplement parce qu'il faut avoir l'air autour de nos orteils et nos pieds et quand on prend des couches très fines on peut après ajouter des couches beaucoup plus épaisse parce que ça, ça isole nos pieds les petits gants comme ça en ligne c'est idéal parce que quand on enlève les grands moufles on peut vite mettre les petits gants et on ne gèle pas les doigts comme moi je gèle mes doigts ça, ça va permettre de faire du travail très fine, très rapidement et sans les gants en ligne comme ça on ne peut pas travailler à l'extérieur une fois j'ai cassé un arceau de ma tente dans une tempête énorme j'essayais avec mes moufles de sortir cet arceau mais je ne pouvais pas parce que je ne peux pas utiliser tous mes doigts à l'intérieur du moufles ça, c'est un grand luxe on n'a pas besoin de mettre ça comme première couche on peut mettre un sous-vêtement comme ça comme première couche et quand il commence à faire froid ça comme deuxième couche c'est beaucoup plus facile d'enlever ça qu'un long jaune comme ça ça veut dire que quand on est à l'extérieur de la tente les vieux écoles disent met d'abord ça mais c'est faux on met d'abord des vêtements qui sont difficiles à mettre à l'intérieur de la tente et on va ajouter des couches qui sont faciles à mettre à moins quarante je marche avec deux couches ou trois couches de sous-vêtements comme ça et quand il fait moins cinquante j'arrête j'enlève mon pantalon je mets une petite couche comme ça et là je peux aller jusqu'à moins cinquante degrés maintenant ouais il y a les t-shirts pour qu'on peut porter pendant l'été la laine moi je suis quelqu'un qui transpire énormément et c'est pour ça j'ai pas de femme parce que je pue et quand je porte quand je porte la laine je pue pas je peux la porter honnêtement et sincèrement pendant une semaine sans problème c'est pas l'idéal quand tu vis dans la civilisation mais une expédition en portant la laine on peut prendre beaucoup moins de vêtements aussi on a pas besoin de laver nos vêtements tous les jours et ça c'est très bien pour notre environnement ça pour moi c'est un de mes pièces préférées pourquoi tout simplement parce que il y a une différence entre l'épaisseur où tu as du vent qui peut rentrer dans les vêtements et où on a chaud ici c'est la partie du plus chaud de notre corps quand on a une couche avec la même épaisseur là on commence tout de suite de transpirer et une fois qu'on transpire c'est là où on a froid il faut éviter de transpirer c'est pour ça quand on veut faire des expéditions on mette une couche sur l'autre on a une petite capuche qui permet de garder la chaleur autour de nos coudes quand on a chaud ici on est nickel on peut continuer de marcher pour des heures et des heures et c'est là où l'aventure devient un plaisir j'ai donné tous mes savoir-faire et mes conseils maintenant c'est à vous d'y aller choisir le matériel qu'il faut pour votre expédition suivez bien ces conseils continue de soutenir les vieux aux vieux campeurs et on se voit peut-être un jour là-bas ciao 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 ciao